L'histoire de la tombe commence en Grèce antique. À l'époque, il est difficile de parler de science à proprement dit. Pourtant, les philosophes se questionnent sur la nature même de la matière qui les entoure. C'est ainsi qu'environ 400 ans avant Jésus-Christ, un certain Démocrite parle pour la première fois d'atomos, qui signifie indivisible. Pour lui, la matière est semblable à une plage de sable, où les grains forment un tout solide même si du vide existe entre eux. Il faut bien des années avant que l'on reparle de la tombe. En 1805, alors qu'il mène des expériences sur la solubilité des gaz, John Dalton met au point un nouveau modèle modifiant celui de Démocrite pour qu'il corresponde aux résultats qu'il avait obtenus. L'atome est toujours indivisible, mais il peut s'assembler pour former des composés. Pour Dalton, tous les atomes d'éléments identiques sont identiques et possèdent la même masse. Vice-versa, tous les atomes d'éléments différents sont différents et possèdent des masses différentes. C'est donc dire que deux atomes d'oxygène ont la même masse et sont identiques, mais un atome d'oxygène versus un atome de carbone ont des masses différentes et donc sont différents. Lorsqu'ils s'unissent pour former des composés, les atomes ne subissent aucune modification. En 1904, alors qu'il effectue des expériences sur les tubes à rayons cathodiques, Joseph John Thompson découvre une particule négative, l'électron. Comme la matière est neutre, il en déduit que l'atome est formé d'une pâte positive de laquelle on peut arracher des particules négatives. C'est le modèle du pain au raisin. Le modèle d'Ernest Ruthofer apparaît à peine quelques années après celui de Thompson, soit en 1911. Au cours de son expérience devenue célèbre, Ruthofer projette un faisceau de particules alpha issue de la désintégration d'une matière radioactive sur une feuille d'or. Parlons d'abord du faisceau. Ce que Ruthofer connaissait déjà de ces particules, c'est qu'elles sont de charge positive et qu'elles sont plus lourdes, donc plus massiques, que les faisceaux d'électrons de Thompson. Il sait aussi qu'elles possèdent beaucoup d'énergie cinétique. Autrement dit, elles vont vite. La feuille d'or, quant à elle, est très mince. Ruthofer veut s'approcher le plus possible d'une épaisseur d'un seul atome, ce qu'il ne parvient évidemment pas à faire, mais la feuille reste tout de même très 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 mince. À votre avis, comment réagira le faisceau de particules? Est-ce qu'il désintégrera la feuille d'or? Est-ce qu'il rebondira comme sur un miroir? Est-ce qu'il passera à travers la feuille sans la détruire? Eh bien, c'est à vous de le découvrir et c'est maintenant à vous de jouer! Merci. 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 Merci.